Comment ils vont mes petits hollandais ? Ça va vous avez bien dormi ? Moi au départ j'étais un peu tendu comme ça là Ça part bien les deux là Ouh là 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 Mais sinon j'ai bien dormi Ce week-end la F1 était sur le circuit de Zandvoort Pour le Grand Prix des Pays-Bas Et c'est Max Verstappen qui s'est imposé Devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas Pour le classique De la Formule 1 quoi Allez on en parle et abonnez-vous hein On va pas y aller par 4 chemins sur ce Grand Prix les amis On va y mettre un bon gros 1 sur 5 Et ouais malgré un beau circuit qui monte Qui descend qui régale le spectateur et le pilote Bah on a un peu assisté à une procession quand même Vous avez aimé vous ? J'en profite tout de suite pour vous poser la question du jour Doit-on garder le circuit de Zandvoort au calendrier Sachant que c'est un circuit magnifique Mais qui va probablement toujours Ou très souvent Délivrer des courses insipides Ou ennuyeuses quoi Je sélectionne 2 commentaires Et on en parle la semaine prochaine Et donc la semaine dernière je vous avais demandé Si les organisateurs du Grand Prix de Spa et la FIA Avaient bien fait de faire ce qu'ils avaient fait avec la course Donc de faire tourner les voitures pendant quelques tours Sans vraiment tenir les gens au courant Et en gardant le flou partout Donc on a Crispy qui nous dit Je suis d'accord que le Grand Prix soit annulé Entre parenthèses c'était trop dangereux Mais pourquoi donner des points c'est injuste Et comme l'a dit Fernando On a fait des cadeaux à certains Effectivement C'était pas très fin cette histoire On a aussi Vorka Qui nous dit Je trouve qu'ils auraient dû ne pas les faire rentrer Sachant qu'il allait faire ce temps là Et surtout dégueulasse pour les gens qui ont voyagé Et payé pour rien C'est clair que j'aurais pas aimé être à leur place D'ailleurs petite pensée pour tous ceux Qui sont en galère pour se faire rembourser Mais on pense à vous les gars Alors avant d'aller plus loin Comme d'habitude on va jeter un oeil au classement Le podium le plus vu de l'histoire Devant un solide Pierre Gasly en P4 Lui surnage clairement son infatorine Leclerc P5 en bon soldat Ferrari Alonso P6 avec une incroyable prise initiative Au début et pendant la course Carlos Sainz P7 loin de son coéquipier Perez P8 qui allie le très médiocre et le bon Avec une remontée exceptionnelle Sur un circuit on peut pas nouler Ocon P9 bien Mais quand même un peu dépassé par son coéquipier Enoris P10 qui commence à être un peu limite Au niveau du respect vis-à-vis de ses potes pilote Que dire de ce public hollandais les amis ? Que dire de l'atmosphère incroyable Qu'on a vu sur ce grand prix ? C'était vraiment très beau Et donc mon top Bah c'est les Dutch aujourd'hui C'est les hollandais Autant les fans que Max Verstappen Qui ont tous montré d'excellentes choses ce week-end Avec une ambiance de fou Dans un respect total pour Lewis Hamilton Et un vainqueur magnifique Qui a déroulé Et qui a tout fait pour écraser la concurrence à domicile Bref Max imbattable Et le public au top du spot Vous avez vu McLaren ce week-end vous ? Et ouais je me disais bien Et oui parce que McLaren ce week-end C'est seulement un point marqué Des difficultés à tous les niveaux En qualif, en course Les deux pilotes, l'équipe, tout le monde Des soucis techniques chez Daniel Ricciardo Dont on a l'impression qu'il va casser son moteur en début de course Norris out en Q2 Et très limite en course Honnêtement c'est pas fou chez eux Et ça fait tâche un peu Bref C'est pas le moment de se laisser aller Vous en pensez quoi vous ? Le championnat des pilotes en ce moment C'est un peu les montagnes russes en fait Et oui parce que Max Verstappen au championnat Il est repassé devant Par seulement 3 petits points Petit momentum qui se fait sentir Chez Max Verstappen là non ? Donc pas mal de confiance pour lui Mais attention Ne jamais sous-estimer Lewis Hamilton Jamais 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 Vous savez pourquoi Chez les constructeurs Mercedes reste devant Red Bull Avec 12 points d'avance Et c'est Ferrari Qui fait le trou sur McLaren Avec 11 points de marge Sur nos amis anglais Vous avez disséré ? La suite les amis C'est à Monza Pour le Grand Prix d'Italie Et oui on arrive à la fin du Triple Hader Et oui Enfin Et à Monza attention Parce que c'est le retour des qualifs sprint Donc pas mal d'actions le samedi sur le papier Et attention aux pénalités qui pourraient tomber sur Max Verstappen Si Red Bull décide de changer les éléments de son moteur Sur ce Grand Prix On reste attentif Voilà merci à tous de m'avoir écouté J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ici Me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette course De ce championnat qui est de plus en plus serré Et potentiellement de votre avis sur le retour des qualifs sprint Et on n'oublie pas la question du jour Et on s'abonne Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz